Salut la compagnie, ici Marco et on se retrouve aujourd'hui pour théoriser sur ce qui nous attend dans le chapitre 125 de l'attaque des titans. Faut dire ce qui est, la tension est quelque peu redescendue dans le chapitre 124, la menace sereine étant partie à l'assaut du continent, on a plutôt droit au sauvetage de Shiganshina face aux titans bêtes, aux retrouvailles entre Gabi et les Eldiens de l'île, mais surtout au kidnapping de Falco par Kony, qui représente sans doute la plus grande surprise de ce chapitre. Le jeune homme qui n'a pas pu se résigner à abréger les souffrances de sa mère veut absolument la faire redevenir humaine, et il a désormais la possibilité de le faire en la faisant dévorer Falco. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que ça va arriver, mais perso j'ai un petit peu du mal à y croire. Personnellement, je vois plus cette intrigue comme quelque chose qui va conduire à un truc bien plus important. Par exemple, Kony croiserait en chemin Armin, Jean et Mikasa, voire pourquoi pas Annie, ou, plus probablement encore, Andy et Levi. L'objectif de ce kidnapping n'étant pas sa finalité, mais plutôt le chemin qu'il va emprunter pour y parvenir et surtout pour échouer. Pour ce qui est des collègues de Kony dans l'esquad de Levi, ça m'étonnerait qu'ils fassent quoi que ce soit dans l'immédiat. Ils sont restés à Shiganshina et doivent être en train de dresser le bilan de tout ça et voir ce qu'ils vont faire. Après, c'est vrai que dans le chapitre 124, Armin a dit qu'ils voulaient sauver Falco pour préserver les relations avec Rainer, Pic et les autres guerriers marres. Mais je pense que même sans ça, tous les Eldiens militaires qui sont sur l'île, qu'ils soient du côté des Marres ou des Eldiens, vont s'unir contre Eren. Et d'ailleurs, c'est la question qu'on peut se poser, est-ce qu'ils vont essayer d'arrêter Eren ? Jusqu'à présent, j'en étais convaincu, mais au vu du discours d'Armin qui dit que les humains du continent sont déjà condamnés, sans parler du fait qu'on finit le chapitre avec Armin qui a une demi-mole parce qu'il sait qu'Annie a été sans doute libérée de son cristal, je pense qu'on va pas se focaliser là-dessus et qu'on va plutôt voir encore une fois un Armin passif. À croire qu'il a vraiment décidé de plus rien branler de l'œuvre. Donc pour moi, ils sont hors course dans la recherche de Connie et la libération de Falco. Et c'est un peu pareil pour Annie. On aura, je l'espère, une partie sur elle. Après tout, on peut pas l'avoir fait sortir de son cristal en mode parodie de hentai pour la laisser là. Mais je me dis qu'elle se réveille dans le centre des murs, très loin de Shiganshina qui est dans la bordure extérieure et même de la destination de Connie, à savoir Hagako, qui est située au sud dans l'enceinte du mur rose, c'est-à-dire à plusieurs centaines de kilomètres de la Ouellet. Sans compter qu'il n'y a pas spécialement de raison qu'elle se dirige par là dans l'idée. A mon avis, il y a surtout beaucoup de chance que, si on la voit dans ce chapitre, elle soit totalement paumée vis-à-vis de ce qui se passe. Après tout, ça fait quand même un sacré paquet de temps qu'elle est dans son cristal et la dernière fois qu'elle est sortie à l'air libre, les Eldiens étaient au courant de rien, ils étaient encore enfermés derrière les murs. Et depuis, il s'est passé tellement de choses qui ont tout changé dans l'univers de SNK. Je vous dis pas le bordel pour elle quand elle va se réveiller. Peut-être qu'elle va croiser Itch qui va lui expliquer la situation ou qu'elle va s'en apercevoir d'elle-même en quittant sa cave et remarquer qu'il n'y a plus aucun mur. Mais c'est à peu près tout. Après, on peut toujours avoir Armin qui fonce vers le lieu où elle était enfermée pour la revoir. Ce qui nous permettrait d'assister aux retrouvailles entre les deux protagonistes qui ont sans doute beaucoup de choses à se dire. Mais bon, je me dis quand même que ça doit être le chaos un peu partout et qu'il y a peu de chances qu'Annie reste sur place à papoter avec Itch. Il y a même d'ailleurs peu de chances que Itch soit encore sur place. Ce qui voudrait dire que même si Armin se pointe à l'endroit où elle était enfermée, eh ben, si ça se trouve, il n'y a plus personne. Mais on verra, ça serait quand même intéressant de finir le chapitre par exemple avec Armin qui arrive à l'endroit où elle était enfermée et qui retrouve Annie complètement désemparée, aux côtés de Itch qui l'est tout autant. Reste donc Levi et Anzi. Alors oui, vous allez me dire que ça fait six mois qu'on part de leur retour. Mais bon, on a fait pareil avec Annie et finalement, eh ben, c'est arrivé. Comme pour la quête de Connie afin de sauver sa mère, il y a forcément une raison pour qu'Isayama ait laissé en vie Levi dans un état critique. Et je pense qu'on est quand même très nombreux à avoir pensé qu'il finirait par dévorer un Titan Shifter afin d'être soigné. Dites-moi en commentaire si vous faites partie de cela. Voir à l'opposé, si vous êtes sceptique et que vous pensez qu'il est mort, même si ça me paraît quand même hautement improbable. Alors personnellement, j'ai rien contre le fait qu'il meurt. Mais ça serait quand même un petit peu débile de voir Anzi débarquer seul dans trois chapitres et dire « Comment ça, où est Levi ? » « Ben, il est mort, je l'ai laissé dériver dans l'eau. » Mais là, je pense que c'est la meilleure opportunité pour faire avancer cette partie de l'intrigue en la faisant rejoindre la quête de Connie. Après tout, ils viennent de la forêt des arbres géants située au sud-est du mur Maria. Ils se dirigent probablement vers la zone centrale ou au moins vers le district de Trost. Loin de Shiganshina vu qu'aux dernières nouvelles qu'ils ont eues, les Proyegers avaient encore la main sur la zone. De son côté, Connie a quitté Shiganshina et se dirige au sud du mur rose pour rejoindre Ragako. Et je me dis qu'il est tout à fait envisageable qu'ils se croisent en cours de route. On aurait donc droit à une explication entre Hansi et Connie, mais surtout à une confrontation puisque Connie ne voudra sûrement pas sacrifier sa mère au profit de Levi. Un petit duel Hansi-Connie, ça vous dit ? Est-ce que vous pensez qu'ils vont se rencontrer ? Comment ça va finir ? Si jamais ça devait arriver, je mets une petite piécette sur la victoire d'Hansi, perso. À moins qu'elle arrive à raisonner Connie, hein. Mais ça, j'avoue, j'en doute un petit peu. Restent les autres éléments qu'on n'a pas eu dans le chapitre précédent, mais dont on pourrait avoir quelques pages ici. Premièrement, les retrouvailles entre les Pro-Sig, les Pro-RN et les soldats fidèles aux Eldiens. Flock a fait arrêter Yelena et je me demande ce qui va se passer pour elle et les autres, sans parler de la collaboration difficile entre les Pro-RN et les autres soldats, car même s'ils sont dans le même camp, il y a forcément de la tension entre eux. Rappelez-vous quand même que Flock a fait tabasser le Sergent Kiss et qu'ils ont participé à mettre en taux le Jean et compagnie. Du coup, ça doit pas être l'entente cordiale entre eux. On pourrait donc avoir quelques pages qui montreraient la résignation des Eldiens au plan des Rennes et les Pro-Sig en cache qui se demandent où est passé leur Messie. Et c'est là-dessus qu'on pourrait avoir également quelques informations. L'état de santé de Sig. Le pauvre était juste en dessous les murs où sont sortis des Titans colossaux et il était déjà en bien mauvaise posture. Il a très bien pu se faire écraser par les Titans, ce qui expliquerait pourquoi ceux qui l'avaient transformé sont devenus agressifs. Mais perso, je l'imagine plutôt dans les VAP après avoir été sauvé par Pic. La jeune femme était pas trop éloignée de lui et a pu le choper dans sa gueule avant de s'enfuir. On le verra donc dans le camp en mar au sud de l'île avec Pic qui discute de la situation avec Magat et Sig prisonné à côté d'eux. Est-ce qu'on va assister dans quelques chapitres à une nouvelle évasion de Sig ? Les paris sont ouverts. Pour ce qui est des Rennes, je ne pense pas qu'on aura des nouvelles de lui dans ce chapitre. Ou alors juste une page ou deux pour nous montrer l'armée de Titans au niveau de la mer afin qu'on voit leur avancer. Actuellement, il y a beaucoup trop d'intrigues qui se passent sur l'île pour les laisser en suspens. Et à mon avis, ce chapitre sera focalisé dessus. Et puis, il faut dire qu'Isayama, il aime bien nous frustrer. Et avoir des informations sur ce qu'est devenu Eren, ce qu'il pense psychologiquement, et peut-être voir quelques petites choses sur le parasite que j'ai pas oublié, et ben c'est pas d'actualité et il nous réserve ça pour dans 2-3 chapitres. En tout cas, on a encore beaucoup d'intrigues à raconter sur l'île du paradis. Preuve qu'on est encore très loin de la fin de SNK, avec tout ce qu'Isayama doit encore nous montrer avant l'épilogue finale. Et c'est ainsi que s'achève ma vidéo prédiction sur le chapitre 125 de l'attaque des Titans. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air et me donner votre avis en commentaire. Est-ce qu'Anzi va croiser le chemin de Connie ? Est-ce que Sig est toujours en vie ? La maman de Connie est-elle la sauveuse qui va neutraliser Eren et apporter la paix dans la galaxie ? N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Bien entendu, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. Et si vous avez 30 secondes devant vous, passez sur mon lien uTip, ça me fait toujours plaisir. Quant à moi, je vais vous laisser ici. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501